Ils s'en consomment aujourd'hui en France environ 18 000 tonnes contre 550 000 tonnes de viande de bœuf. En réalité, au XIXe siècle, les gens ont faim, on a une pénurie de viande. Finalement, manger de la viande de cheval, qui est bonne pour la santé, ça pourrait être une solution. Et derrière cette idée, il y a un homme qu'on n'attend pas forcément, il s'appelle Émile de Croix. Il considère que les chevaux, une fois qu'ils sont mis en retraite, ils n'ont pas une fin de vie très agréable. Et donc de permettre de consommer cette viande qui est bonne pour la santé, pour des populations qui sont en déficit de viande rouge, ça peut être une solution. En 1866, ouvre à Paris la première boucherie chevaline. C'est un succès, il y a de la demande, les gens apprécient cette viande qui a du goût et qui n'est pas trop grasse. Durant les décennies qui vont suivre, la viande de cheval va connaître un véritable essor. La tendance va s'inverser après la seconde guerre mondiale, puisque le cheval va petit à petit entrer dans le domaine des loisirs et du sport. La relation entre les hommes et les chevaux va les rendre impossibles à consommer.